Bonjour les scorpions, je termine avec vous l'année, je suis vraiment ravie, c'est un honneur. Je suis contente de vous retrouver, on reprend donc la guidance et la suite de la guidance générale, là où on en était resté, c'est-à-dire que vous avez sorti en fin de guidance générale, la grâce divine, rien que ça, carte 17, donc en numérologie du 7 et 1, le 8 de l'infini, vous êtes vous aussi dans une transformation majeure qui va vraiment engendrer des choses bénéfiques pour la préparation de 2022. Je rappelle effectivement que 2022 chiffre 6 en numérologie et donc victoire sur les sentiments et l'affect, ça va être une année vraiment charnière sur le plan émotionnel et affectif. Et vous faites partie de la moitié des signes du Zodiac qui font vraiment leur révolution affective et sentimentale, donc en préparation de cette belle victoire qui attend 2022. Donc effectivement, pour ces signes-là dont vous faites partie, j'ai hâte vraiment de voir les projections 2022 qui sortiront courant décembre et surtout, bien sûr, la ligne directrice de votre affect sur 2022 dans la guidance de janvier 2022 sentimentale. Pour ceux qui le savent et qui me connaissent, merci infiniment. Pour les autres, bienvenue. Je vous rappelle que ces guidances conviennent bien sûr aux scorpions en soleil lors des ascendants et bien sûr vu qu'on parle du sentimental des scorpions en signe lunaire, c'est-à-dire moi. Non, je suis lion. Je suis en Vénus, scorpion. Mais Vénus aussi, c'est intéressant de voir. Donc allez, je me recentre. Gaïa, bien sûr, donne le tempo des guidances comme d'habitude. Ma chère Gaïa pour les scorpions sur ce mois de décembre avec une nouvelle lune le 4 décembre très, très puissante en Sagittaire. On est parti. Signe et énergie centrale pour Gaïa. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Le Sénéchal. Arcane numéro 12. Pour les énergies de terre. Donc Pentacle, vous êtes donc sur la tierce énergie, le 12, le 2 plus 1. La tierce énergie qui vient vraiment vous aider, vous fournir de l'abondance, fournir vraiment quelque chose de plein de rêves qui est là complètement altruiste et bienveillant à votre égard. C'est un ami. Est-ce que cette amitié va se concrétiser en union infinie ? C'est possible. Mais en tout cas, vous avez un appui vraiment extraordinaire en la présence du Sénéchal. C'est votre énergie. Donc, entre guillemets, quelque part un double. Un double. Donc, votre double masculin ou féminin vous adaptez en genre. Et du coup, évidemment, vous avez le 4 de l'équilibre d'air. Regardez cet équilibre extraordinaire du mental parce que vous êtes quelque part protégé par une tierce personne qui est vraiment bénéfique pour vous et qui est vraiment fondatrice d'un nouvel équilibre psychologique et mental. Et vous avez en plus, oh là là, quelle synchronicité mes guides. Et Gaïa, comme d'habitude, formidable Gaïa, elle sort le Sénéchal et je le sentais particulièrement fort. C'est pour ça que je l'ai marqué parce qu'il était très fort à la sortie du paquet. Et on vous dit que c'est votre héros. C'est votre héros ou bien sûr votre héroïne. Encore une fois, vous adaptez en genre. Vous sortez en énergie associée de fin de mois. Donc, la carte numéro 12, vous voyez que vous avez les deux 12 qui sortent de terre et de feu. Les deux associés, ça veut dire qu'il y a une tierce personne ou tierce énergie qui vient à vous, qui va être absolument extraordinaire, mais dans le sens extraordinaire. C'est-à-dire en dehors de toute pensée pragmatique qu'il soit, c'est-à-dire hors du commun. C'est vraiment un sacré tonus ici pour votre équilibre affectif et émotionnel. C'est juste magnifique ces cartes. Allez, je couvre seconde ligne avec le tarot Romantic Tarot ou Love Tarot comme vous voulez. C'est un tarot exclusivement centré et créé pour les émotions et l'affect. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Là, c'est punchy. C'est vraiment punchy. C'est vraiment punchy. Encore de l'équilibre. 4 d'épée. Ça veut dire que vous êtes sur le plan émotionnel complètement dans l'équilibre. On est exactement sur cette même carte. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs jeux parce que du coup, ça renforce le fait que sur ce mois de décembre, vous allez être bien, vous allez être en totale harmonie, en pleine conscience de la chance quelque part que vous avez d'être aux côtés d'un sénéchal qui est altruiste et bienveillant ou bienveillante, bien sûr, encore une fois, auprès de vous. C'est un sacré tirage, les amis. Et vous avez l'arcane majeure numéro 1 du magicien. Ça signifie que là, vous êtes capable aujourd'hui, dans ce mois de décembre, d'avoir un commencement dans votre tête, un départ voulu complètement en pleine conscience et en pleine satisfaction. Vous avez pleinement conscience de cet équilibre que vous vivez sur le plan émotionnel et intellectuel et psychologique. Et ça vous engage et ça vous encourage à vraiment construire sur du neuf. Encore ici, l'as de Pentacle. Encore la concrétisation claire et nette d'un nouveau départ voulu, vécu et vraiment dans la matière. Ça va être quelque chose qui va être palpable, qui va être pragmatique, qui va être sensé. Bref, qui vous correspond et qui va vraiment vous amener une entière satisfaction et une véritable plénitude. Troisième ligne, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime monter les lignes. J'aimerais en monter dix au moins. Mais après, effectivement, les vidéos sur YouTube ne passent plus. Ah, j'ai voulu sauter celle-ci. Vous voyez, depuis le début, je vous parle de l'énergie tierce. Il y a quelqu'un, il y a une énergie très forte et très bienveillante. Est-ce que ça sera avec cette personne-là que vous créez votre infinie bonté ? Oh là là, mais c'est synchro, ces cartes, qu'elles sont synchro. Les guides sont là, merci à eux. Voilà, encore trois fois, quatre fois qu'on vous dit, vous avez un ange gardien. Le Sénéchal, c'est exactement ça, c'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien associé au héros, ça fait le Sénéchal, c'est-à-dire un être génial, génial, qu'on aimerait tous avoir à nos côtés. Vous avez une vraie transformation de vie. Vraie transformation de vie. Vous avez la bonne intuition. Vous avez la bonne intuition, c'est-à-dire qu'au fond de vous-même, vous avez votre équilibre psychologique. Et au fond de vous-même, vous avez les outils pour avoir ce nouveau départ et ce nouveau commencement. C'est un sacré tirage. Et le rêve, je l'ai senti, je l'ai marqué. Parce qu'elle était vraiment très puissante. Elle est quasiment arrivée à moi, la carte, quand je l'ai tirée. Vous allez vivre un rêve éveillé. C'est-à-dire qu'on est ici, l'association des deux, quand je vous disais, le nouveau départ pragmatique dans la matière qu'on crée avec l'AS. C'est-à-dire que vous allez mettre en pratique un rêve que vous avez toujours voulu. C'est un tirage absolument… Je ne sais pas si vous le ressentez derrière votre écran, mais moi, c'est un tirage qui est wow ! C'est très, très fort en énergie et en émotion. Ça se passe de commentaire tellement c'est clair. C'est un tirage qui est limpide, qui coule de source. Vous avez une bonté, une beauté énergétique, une lumière à côté de vous qui va vous transformer la vie. Alors, ça peut être effectivement pour les couples, avec un regain d'énergie et une nouvelle vie, quelque part, pour les couples déjà existants. Ou ça peut, bien sûr, être l'arrivée d'un sénéchal dans votre vie, dans ce courant du mois de décembre. Enfin, il y en a trop. Oui, vous êtes à un tournant de votre vie. Les nuages, ils ne font que passer. Ou alors, c'est la fin d'une période de nuages. Allez, on va les tirer. Voilà. La boucle est bouclée, les amis scorpions. La boucle est bouclée. Il y a la naissance, nouveau projet, nouvelle naissance. Ça peut effectivement vouloir une naissance, un enfant qui arrive. Mais dans le contexte, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, dans des couples déjà existants, c'est tout à fait possible. Ou alors, vraiment une nouvelle rencontre, la naissance d'un nouvel amour infini. Oh là là, c'est un festival. C'est un festival. Il y a eu une union. L'anneau, c'est l'union. Et il y a une protection. Parce qu'ici, je ne vais pas la prendre en négatif. La croix, c'est une protection presque subdivine. Je vous parlais tout à l'heure que votre guidance, en général, a été vraiment menée par quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, en dehors de l'ordinaire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez à vivre votre rêve éveillé, c'est que vous êtes dans quelque chose d'énorme. Énorme. Et c'est exactement ce que dit cette vague. Regardez, cette vague d'émotions qui va absolument vous bouleverser. qui vous amène dans la sombritude, ici, une lumière. Et donc, ce chiffre 3, ce chiffre 8, pardon, du 7 à 8. C'est-à-dire, cette vague infinie, cette lumière infinie, cette bonté infinie avec le Sénéchal qui va vous submerger. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est une sublime guidance. Vous me direz, je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger sur cette fin d'année, donc de décembre. Et vous faites encore une fois partie des signes que vous allez avoir une année 2022, un début d'année 2022 qui va être waouh. Faites attention à vous. Je ne le répète jamais assez. Je suis vraiment très marquée par la santé. Donc, protégez-vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, surtout. On se retrouve, j'espère, très vite pour les guidances projectives de 2022. Portez-vous bien. À très vite. Namasté. –ûres. Malasté.